Salut tout le monde, on se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo Le sujet de composition pour les 3ème année Alors jusqu'à la fin, c'est un sujet, déjà un texte, il y a beaucoup de mots-clés dont vous avez besoin, dont vous aurez besoin et aussi des questions très intéressantes, très importantes Alors jusqu'à la fin Bon, avant de commencer Le premier trimestre, c'est la 3ème année Alors nous avons une série, c'est une série, c'est une série Alors, je vais vous réviser pour la composition D'accord ? Alors, on commence tout de suite On va d'abord lire le texte Déjà le mot « arrestation » pour commencer « Arrestation » c'est un mot clé très important que je dois connaître « Arrestation » ça vient du verbe « arrêter » يعni « wakkafa » L'arrestation est le « tawqif » Tawqif ta' chkoum, tawqif ta' un faux monaïer Le faux monaïer Fausse monnaie et 11 millions en vrai billet C'est-à-dire Tawqif ta' chkoum, tawqif ta' unète M'est-à-dire Strachy Et 11 millions en vrai billet Tawqif ta' chkoum, tawqif ta' un olympia À la daira de Aynkbira Située à une trentaine de kilomètres Du chef-lieu de la wilaya C'est-à-dire Pairinkbira ça c'est le chapeau ça c'est le titre et ça c'est le chapeau d'accord on va lire maintenant l'article l'opération a été menée par les éléments de la police judiciaire relevant de la daigat de Inkbira qui suite à des renseignements parvenus au service de police donc faisant état de mise en circulation sur le marché qui m'a fait qu'il y ait un taroui sur le marché de fausses monnaies nationales par un individu c'est-à-dire qu'il y ait un chachis qui a dérouillé l'omelette sur le marché des recherches ont été lancées et ont permis d'identifier cette personne et il y a eu l'améliate qui s'appuie à l'anace et c'est ce qui s'appelle donc interpeller le suspect en possession de 9 millions de centimes donc le suspect interpeller c'est-à-dire le suspect vous allez voir vous allez remarquer lire bien sûr vous allez remarquer qu'on va utiliser beaucoup de mots comme substituts ou là pour remplacer le mot c'est-à-dire faumonayer donc faumonayer le suspect c'est-à-dire le moujtaba était en possession de 9 millions de centimes 9 millions de centimes en coupure de 1000 et 2000 dinars en faumonayer ayant un numéro de série identique le faussaire avait également 11 millions le faussaire le faussaire avait également 11 millions de centimes en vraie monnaie qui provenaient de l'écoulement des faux billets de banques c'est-à-dire les faux billets présentés au parquet pour falsification et mise en circulation de la fausse monnaie nationale à travers le territoire donc présentés pour falsification et mise en circulation à travers le territoire le mise en cause le mise en cause les voies les voies le même le mise en cause le suspect le faussaire le faux monnaieur on parle de la même personne le mise en cause a été écroué en attendant sa comparution c'est-à-dire a été emprisonné c'est-à-dire en attendant sa comparution devant les éructions compétentes à temps appris de la cellule de communication de la sûreté de cetif c'est-à-dire c'est-à-dire voilà donc ça c'était le texte attendez-vous à voir ce genre de texte la première composition donc les mots qu'on a vu c'est très important de les connaître mais je ne trouve pas de problème allez on passe aux questions question numéro 1 je choisis la bonne réponse ce texte est un entretien un article de presse une lettre ou une brève bien sûr c'est un article de presse c'est un article de presse un article de presse dans quelle rubrique du journal peut-on le classer alors le journal fait plusieurs rubriques fait économie xtesat société moustamère sport riada politique siessa etc alors je classe mon article dans quelle rubrique bien sûr fait société voilà dans quelle catégorie peut-on le classer je m'enqisme quelle catégorie insolite c'est-à-dire les faits l'ehdath l'ikonu nadirin l'ikonu gharibin l'ikonu gherm l'oufine les insolites les accidents l'hawadis un méfait c'est-à-dire l'jaraim et les catastrophes c'est-à-dire le kawarif pabiyya bien sûr ici c'est un méfait très bien alors j'arrive au tableau lis toujours l'oufad l'mana toujours l'ikonkein flé devoir et flé composition donc je commence par qui alors dans notre texte il s'agissait de qui qui un faux monnayeur bien sûr un faux monnayeur très bien qui c'est-à-dire j'kone men un faux monnayeur quoi quoi c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai fait le texte qu'est-ce qui s'est passé arrestation d'un faux monnayeur d'accord quoi arrestation d'un faux monnayeur très bien alors quoi qu'est-ce qui s'est passé c'est une arrestation d'un faux monnayeur ou alors ou le lieu donc le lieu bien sûr c'est il y a de cetif alors il prof t'a demandé les détails il y a il y a situé à une trentaine de kilomètres du chef lieu de la wilaya de cetif d'accord il y a situé à une trentaine de kilomètres du chef lieu de la wilaya de cetif d'accord tu m'écris en résumé ça dépend parce que les prof qui le quand c'est à dire le temps alors quand c'est comme c'est cité le texte c'est samedi dernier alors je vais écrire samedi dernier alors quand c'est samedi dernier pourquoi pourquoi alors pourquoi on va chercher dans le texte pourquoi il a été arrêté donc il a bien sûr il a été arrêté parce qu'il a été arrêté c'est ce qu'on a vu présenté au parquet pour falsification et mise en circulation de la fausse monnaie nationale à travers le territoire donc pourquoi il a été arrêté pour falsification et mise en circulation de la fausse monnaie nationale les conséquences alors les conséquences c'était quoi donc le mise en cause a été écroué en attendant sa comparution devant les juridictions compétentes c'est à dire le mise en cause a été écroué c'est à dire a été emprisonné d'accord donc c'est ce qu'on va écrire ici voilà le mise en cause a été écroué c'est à dire a été emprisonné c'est à dire s'est-jeun d'accord voilà donc c'était le tableau on passe à la question numéro 3 je réponds par vrai ou faux les renseignements parvenus à la police ont indiqué le nom du faussaire les renseignements parvenus à la police donc je vois où je trouve le texte des renseignements parvenus au service de la police faisant état de mise en circulation sur le marché de fausses monnaies nationales par un individu c'est-à-dire 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 les renseignements parvenus à la police ont indiqué le nom du faussaire c'est faux les renseignements le faussaire d'accord je continue l'origine des 11 millions était la vente de faux billets oui c'est vrai c'est ce qui a été dit dans le texte les faux billets ont le même numéro de série oui c'est vrai le suspect a été relâché en attendant sa comparution non il n'a pas été relâché il a été écroué c'est-à-dire il a été emprisonné il n'a relâché donc voilà c'était pour la question des vrais ou fous 4 le suspect était en possession d'une somme d'argent le suspect le mot souligné veut dire l'enquêteur le témoin le criminel le suspect le suspect c'est le criminel le criminel le témoin le témoin le témoin l'enquêteur 5 je nominalise les phrases suivantes le faux monnayeur est interpellé interpellé alors c'est quoi le nom de interpellé c'est l'interpellation bien sûr bien sûr l'interpellation maintenant elle est alors le faux monnayeur est interpellé l'interpellation du faux monnayeur d'accord l'interpellation du faux monnayeur très bien la deuxième phrase le fausseur le faussaire a été identifié le faussaire a été identifié alors identifié le nom c'est quoi c'est ? l'identification 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 voilà le faussaire le faussaire a été identifié l'identification du faussaire l'identification du faussaire voilà on a terminé avec la cinquième question on est arrivé à la sixième question transforme les phrases suivantes à la forme passive alors les services de la sûreté de cetif ont effectué une arrestation d'un faux monnayeur alors pour transformer la phrase de la voix active à la voix passive d'abord il faut que je la décompose donc les services de la sûreté de cetif c'est le sujet ont effectué c'est le verbe une arrestation d'un faux monnayeur c'est le COD d'accord alors là non pour faire la forme passive qu'est-ce que je fais ? je commence par écrire le COD had une arrestation d'un faux monnayeur voilà une fois que j'ai écrit le COD well you will have COD une arrestation d'un faux monnayeur j'écris maintenant le verbe être conjugué au même temps que le verbe le verbe conjugué au passé composé alors je vais conjuguer être le passé composé je vais dire une arrestation d'un faux monnayeur a été a été comme vous voyez là une arrestation d'un faux monnayeur a été après j'écris le participe passé du verbe l'ihua effectué et j'oublie pas d'accorder le participe passé avec le sujet une arrestation féminin alors j'ajoute le E du féminin une arrestation d'un faux monnayeur a été effectuée après j'écris par et après je vais écrire le sujet terrible que j'ai souligné les services de la sûreté de cetif voilà ce que ça donne les services de la sûreté de cetif ont effectué une arrestation d'un faux monnayeur une arrestation d'un faux monnayeur a été effectuée par les services de la sûreté de cetif j'espère que vous avez compris je fais la même chose pour la deuxième phrase on a saisi 9 millions de faux billets de banque qui m'a raconté le com je commence toujours par décomposer ma phrase un c'est le sujet a saisi c'est le verbe 9 millions de faux billets de banque c'est le COD donc je fais la même chose je commence par écrire mon COD voilà j'écris mon COD d'accord je l'écris tel qu'il est 9 millions de faux billets de banque c'est le COD après qu'est-ce que je mets après le COD c'est le verbe être je mets le verbe être conjugué au même temps de conjugaison du verbe le temps de conjugaison du verbe c'est le passé composé alors je vais mettre être au passé composé on appelle 9 millions de faux billets de banque en été bien sûr 9 millions c'est un pluriel alors on appelle en été après j'écris le participe passé du verbe on a saisi 9 millions de faux billets de banque 9 millions de faux billets de banque on a été saisi après bien sûr je vais mettre je vais accorder j'oublie jamais l'accord du participe passé avec le sujet on a 9 millions pluriel alors je vais mettre le S du pluriel on a été saisi je mets le S du pluriel après on a normalement une équipe par et le sujet sauf que on a le sujet terri c'est on qui on a dit on comme sujet le on qui je vais faire la bia me je vais alors on même où je pars en non je mets rien du tout j'arrête ma phrase 9 millions de faux billets de banque ont été saisis on a saisi 9 millions de faux billets de banque 9 millions de faux billets de banque ont été saisis d'accord j'espère que j'étais claire j'arrive à la question numéro 7 relève 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical du délit voilà le délit déjà le premier devoir relève des mots appartenant au champ lexical de l'accident dans le cas c'est le champ lexical du délit donc c'est très facile le texte qui ont un rapport avec le délit on va les relever par exemple qu'est-ce qu'on a par exemple les services de sûreté les services de sûreté bien sûr les services de sûreté ça fait partie du champ lexical du délit c'est-à-dire donc ça fait partie du champ lexical du délit on dit par exemple le texte la police judiciaire ça fait partie du champ lexical du délit on dit les services de police on dit la fausse monnaie la fausse monnaie c'est-à-dire l'argent falsifié ça fait partie du champ lexical du délit on dit interpeller c'est-à-dire le suspect le suspect j'ai beaucoup de mots le champ lexical du délit on dit le faussaire aussi d'accord on dit le mise en cause le mise en cause on dit écrouer c'est-à-dire emprisonner les mots et mais elles ou encore d'autres que je vous ai citées font partie du champ lexical du délit voilà alors on est arrivé à la dernière question qui est la question numéro 8 écrit correctement le participe passé des verbes mis entre parenthèses la police a localisé les suspects alors je commence par le verbe localiser j'écris son participe passé c'est un verbe du premier groupe alors j'efface er et je mets le eur accent après est-ce que on dit un accord avec le sujet on dit le verbe avoir donc j'ai pas d'accord avec le sujet donc je le laisse tel qu'il est localisé j'ajoute rien du tout les géméraux donc la police a localisé les suspects et les a arrêtés et les a arrêtés alors j'écris d'abord le participe passé du verbe arrêter c'est un verbe du premier groupe alors je vais mettre eur accent après est-ce que on dit un accord attention on dit et les a arrêtés alors un pronom complément avant l'auxiliaire avoir alors le participe passé s'accorde avec le pronom complément ça remplace quoi les ça remplace les suspects alors qu'est-ce que j'ajoute ici bien sûr j'ajoute le s du pluriel les a arrêtés j'écris arrêté avec e accent et j'ajoute le s du pluriel il avec s sans présenter alors présenter j'écris le participe passé j'efface er je mets le e accent voilà après je vérifie s'il y a un accord sans présenter sans présenter le verbe être le verbe être le participe passé s'accorde toujours avec le sujet il avec s donc j'ajoute le s du pluriel voilà comment je réponds à ce genre de questions voilà donc on est arrivé à la fin de la vidéo j'espère que vous avez compris si vous avez quelque chose à me proposer pour préparer la composition vous laissez les commentaires et j'essaie de faire une vidéo je vous dis au revoir et à bientôt